Ce long parcours de la mémoire vivante, mouvante et le désir de le retraverser est né d'une rencontre et c'est la rencontre avec Manuel, mon voisin. Le geste de bien de cet homme, mon voisin qui a traversé les balles sous des hélicoptères et avec des forces qui prenaient d'assaut la maison pendant que je perdais mon sang par une artère blessée par une grenade et je suis là enceinte sur le trottoir et quelqu'un, lui, que je ne rencontre que des décennies après, me dit je ne pouvais pas vous laisser là, c'était normal. Et voilà comment ma tête et mon cœur ont changé de place et moi qui étais obnubilée par le mal, par la machine à tuer de la dictature, par la figure du tortionnaire, par la barbarie, par la trahison, par tout ce qui était devenu ce pays, l'éclairage de ce geste va me faire aller chercher les moteurs, l'amour qui est contenu dans l'engagement politique de toute une génération. Dans cette histoire, il y a plusieurs histoires, lointaines et si proches. Il y a la maison de l'enfance, à Santiago du Chili et une famille unie. Il y a la rue Santa Fe et la maison où un couple et ses enfants vivent une vie banale et intense. C'est pourtant la clandestinité. Il y a un coup d'état et toutes ces vies écrasées. Il y a la torture. Il y a tous les amis. Il y a Miguel, l'homme que j'aimais. Miguel Moro Combat, rue Santa Fe, dans la résistance contre Pinochet. Il y a notre maison criblée de balles et le courage des voisins. Il y a l'exil et sa nostalgie. Et quelques retours. Il y a les femmes, les jeunes des quartiers populaires qui résistent contre la dictature. Et il y a la fierté dans leur regard. Je viens avec mon fils pour laisser un clavelle en homénage à son père, qui a été assassiné pendant 13 mois. Voilà comment cette épopée, c'est ce retour vers une mémoire qui bouge et a changé ma vie. parce que ce travail de 5 ans, j'ai travaillé sur ce film pendant 5 ans, m'a ouvert le Chili invisible de ces quartiers populaires dans lequel, malgré le système de marché, malgré l'amnésie obligé, malgré cette bêtise de penser qu'on peut tourner la page, voilà que ce Chili du peuple était là, présent, se souvenait et me racontait l'intimité de leurs souvenirs, de leur douleur et de leur joie. Parce que c'est un film bouleversant, mais où je voulais surtout raconter que les vies engagées, malgré le prix à payer, sont des vies lumineuses. C'est une histoire comme toutes les histoires qui n'a ni fin ni commencement. Tant qu'il y a injustice et répression, c'est toujours de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Ma génération a peut-être été responsable de ne parler que de mort et de sacrifice, et c'est pas du tout ça. Dans mon dernier film pour le cinéma, on est vivant, les femmes des quartiers nord de Marseille et les paysans sans terre du Brésil, ils racontent autre chose, ils racontent que la joie qui entoure des vies engagées, engagées dans un rêve, engagées avec d'autres, vivant en communauté, en collectivité libre, parce que c'est pas du tout des choses religieuses, on est tous différents, c'est l'accord libre entre des êtres humains singuliers qui crée une communauté des sans communautés. Et ça c'est, aujourd'hui on le voit, comment cela a manqué, a rendu la vie des gens tristes, isolés, et chacun responsable de ses souffrances, c'est ça qu'on nous a mis dans la tête, ce système néolibéral marchand de l'argent qui domine la planète, nous a fait croire que nous étions seuls responsables de nos destinées, sans penser que nous formions tous ensemble et divers une humanité, et que les valeurs de dignité, de solidarité, d'une vie digne étaient issues de cette rencontre des uns avec les autres. Et Carlos, mon ami qui était un paysan, un alphabet, fils illégitime d'une paysanne dans cette terre du sud, de Mapuche, a rencontré, en rencontrant le mouvement politique le nôtre, le MIR, a rencontré une destinée et une vie. Il est devenu un grand intellectuel et il a subi toutes nos traversées douloureuses, tortures, prisons, exils, et pourtant il a continué jusqu'au bout, jusqu'à sa mort récente, à tenir la main de ceux qui continuent à être invisibilisés par le marché au Chili, les paysans et la communauté, les Indiens Mapuche, et il a beaucoup travaillé avec eux parce qu'il était issu de ces territoires-là. Donc voilà comme quoi, je dis toujours, c'est tellement plus amusant de nous retrouver en voisins, voisines, à discuter comment faire pour obliger les institutions à avoir une retraite digne, à configurer, à nous donner les moyens de l'éducation, de la santé pour pouvoir épanouir, épanouir quoi, la démocratie. Il y a eu l'époque du lendemain qui chante. Nous étions là, mon ami Daniel et moi. Puis tout s'est défait. Etait-ce la fin de notre aventure ? Alors j'ai voulu partir à la rencontre de ceux qui disent non, ya basta. Je pense que ce qui nous anime, c'est l'injustice, voilà. On ne supporte pas l'injustice. J'ai rencontré ceux qui avancent malgré la peur. J'ai rencontré ceux qui vivent le bonheur d'être ensemble. Avant on pensait que militer c'était quelque chose de super triste. Mais avec Fatima on peut militer avec une très très bonne humeur. Et j'ai rencontré ceux qui créent l'espoir. Quand tu as cette ponte d'espérance, et quand il y a encore des gens dispostes à lutter, je pense qu'il valait la peine. Daniel avait raison. Chacun d'entre nous peut écrire l'histoire. Au fond, vous nous dites que la seule vraie commémoration possible, ce serait de refaire la Révolution. Bien sûr ? C'est ça, bien sûr, bien sûr. Au Chili aujourd'hui, il y a 3 000 blessés, 300 éborgnés, 5 000 détenus jeunes. On a des forces policières spéciales brutales, lâchées, dans l'impunité la plus totale. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu de justice et vérité devant les crimes de la dictature de Pinochet. Donc, c'est tout ça qu'on vit. Mais malgré cette répression, ce qui ressort, c'est la joie et la beauté de ces personnes, de toutes les générations qui se retrouvent ensemble pour inventer autre chose, un changement de régime. Donc, c'est qu'à l'échelle de ma vie longue, j'ai pu vivre tout ça, je bénis les esprits, les esprits des morts qui ne sont jamais, qui ne restent jamais là où on les a enterrés, comme on le sait.